Hello la Mifa ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 façons d'exciter un mec, 3 façons de lui faire comprendre que vous voulez aller plus loin, 3 façons de réveiller son désir sexuel bref, d'instaurer de la tension entre vous. J'espère que vous êtes prêtes les filles parce que ça va être très 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 croustillant, mais avant qu'on en parle, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte MIME. J'ai créé un compte OnlyFans où je poste chaque jour des photos, des vidéos très très croustillantes, en lingerie, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la barre de description, c'est juste en dessous que ça se passe. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici 3 façons d'exciter un mec. C'est parti ! Alors, la première façon ça va être d'exciter un mec avant le sexe. Il faut savoir que les hommes sont extrêmement visuels, donc le but ça va être d'utiliser leur imagination. Tout en ayant un petit peu de subtilité quand même. Utilisez votre charme via votre attitude. Montrez-lui avec des gestes, des comportements que vous avez confiance en vous, que vous savez votre potentiel, que vous savez que vous aimez votre sexualité, que vous êtes une femme qui assume sa sexualité. Ça, ça rend un mec dingue ! Et vous allez lui faire comprendre par des petits gestes, des petits comportements, des attitudes, des regards. Ici, on n'utilise pas les mots. On ne parle pas de sexe. On va tout faire dans l'imagination. C'est sur cette sexy attitude qu'on va miser. On garde le mystère sur ce qu'on ferait dans la chambre à coucher. On garde le mystère sur ce qu'on aime dans le sexe. On ne le dit pas. On le montre, on vibre, on a ce feu ardent au fond de nous. On joue avec l'intensité du regard. On se mordit la lèvre. Et tout ce genre de comportement va laisser sous-entendre votre sexualité. Ça va réveiller l'imagination de monsieur. Et ça va le rendre dingue. Ensuite, une deuxième façon d'exciter un mec, ça va être d'utiliser des mots impactants. Vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est le champ lexical de la chaleur, de la sueur, du désir, de l'envie. J'ai tellement envie d'une glace. Voilà ! Qu'est-ce qui fait chou ici ! Oh, je suis toute trempée ! Attention, ici, on parle de sueur. Mais vous avez compris le sous-entendu. Ou alors, vous pouvez utiliser son imagination visuelle en lui disant « Ah, ce matin, sous la douche, j'ai écouté telle chanson. C'était fort agréable. Et ma douche, elle était tellement chaude, brûlante sur ma peau, ça fait trop du bien. » Là, il va vous visualiser sous la douche. Il va vraiment avoir des images qui vont lui passer dans la tête. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Le plus important avec les mecs, c'est de lancer leur cerveau sur la trajectoire. Une fois que le cerveau est lancé, il va faire le chemin tout seul. Et enfin, une troisième façon d'exciter un mec, ça va être de l'exciter à distance. Donc, par SMS. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser des photos. Vous avez votre meilleur ami, votre téléphone, pour envoyer des messages sensuels avec des photos. Alors, attention, petit disclaimer, quand vous voulez envoyer des petites photos un peu sexy, etc., ne montrez pas votre tête. Tout ce que vous n'assumerez pas, vous ne montrez pas votre tête avec, en fait, parce qu'on veut éviter tout ce qui est revenge porn, etc. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous envoyer complètement nu pour exciter un homme. Bien au contraire. Les hommes aiment imaginer le reste. Ils n'aiment pas tout voir d'un coup. Donc, un petit tip, c'est une petite astuce. Envoyez des photos un petit peu dénudées. Par exemple, un bout de votre jambe, une jupe assez courte, une bretelle de soutien-gorge qui dépasse, les épaules dénudées, indécolletées. Tout ce genre de choses, vous pouvez lui envoyer pour laisser travailler son imagination. Pas besoin d'en faire plus. Les mecs sont très visuels. Donc, les photos, c'est sûr que ça va les exciter. Du coup, voilà la huit fois la vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire, les filles, si vous avez un crush sur un mec. Ben, laissez-moi ça en commentaire. Je viendrai checker tout ça. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas où je vais participer à toutes mes vidéos. C'est là-bas où je vous demande vos avis en stories, où je partage ma vie, où je réponds à vos messages privés. Bref, c'est là-bas que ça se passe. Et puis, quand tout ça s'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501